Une séance d'explications entre le président du Sporting Club de Gagnoa, Issouf Diabaté, et les supporters du club a lieu, ce mardi 26 avril 2022, après l'élection du président de la FIF. Le résultat de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, est connu depuis le samedi 23 avril 2022, mais les supporters du Sporting Club de Gagnoa veulent des éclaircissements sur le choix de leur président dans cette élection. Pour ce faire, ils ont demandé à rencontrer le président Issouf Diabaté qui a voté pour le compte du Sporting à l'Assemblée Générale Élective. Effectivement, les supporters veulent me parler. Il n'y a pas de problème. Je leur ai dit de venir à la mairie. Ce n'est pas une convocation. Ils veulent me parler. Et c'est moi qui leur ai dit de venir à mon niveau. On va échanger, a confirmé Issouf Diabaté, joint au téléphone. Je vais leur dire dans les détails depuis le début jusqu'à la fin, au cours de cette rencontre, le président du club a décidé de tenir un langage de vérité aux supporters et dire dans les moindres détails ce qui s'est passé dans cette élection. Ce qu'il y aura à dire, je vais leur dire dans les détails depuis le début jusqu'à la fin, a-t-il souligné. Dans cette élection, le Sporting Club de Gagnoha n'a pas caché son soutien au président élu, Yassine Idris Diallo, qui a été voté par neuf clubs de ligue 1 contre 3 pour Sori Diabaté et 1, Lisse de Sassandra, pour Didier Drojéba. La défaite de Didier Drojéba passe mal chez l'écrasante majorité des supporters ivoiriens Visiblement, la défaite de Didier Drojéba qui passe mal chez l'écrasante majorité des supporters ivoiriens est à la base de la séance d'explication entre le président Issouf Diabaté et le comité des supporters du Sporting Club de Gagnoha. Les choses sérieuses commencent pour ces clubs, nous avons toujours dit, notre problème en Afrique, on n'aime pas demander des comptes à ceux qu'on a placé devant. Très belle initiative de la part des supporters du Sporting Club de Gagnoha. Ça ne fait que commencer. J'espère que ça va continuer dans les autres clubs, peut-on lire sur la page, soutien aux éléphants. Lire aussi Sporting Club de Gagnoha, le président Issouf Diabaté réélu à la tête du club avec un match en retard, le Sporting Club de Gagnoha qui a dirigé les débats en Ligue 1 a cédé la première place à l'Azec Mimosa, 35 points et 4 matchs en retard, et se classe à la troisième place avec 30 points derrière le FC San Pedro, 35 points. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'Infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.